On le sait, les enfants qui passent beaucoup temps sur les réseaux sociaux sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale. Alors pour y remédier, il y a de nombreux parents qui ont tenté aujourd'hui avec leurs enfants de passer une journée entière sans utiliser d'écran. C'est une initiative qui a été mise en place par l'organisme Pause, comme nous l'explique Marie-Julie Couturier. C'est une bonne idée et on est très heureux de voir que le Premier ministre accepte la main tendue par le Parti québécois, parce que vous le savez, ça fait des mois qu'on en parle. Coïncidence, le regroupement Pause a lancé un défi aux jeunes et leurs parents en proposant un 24 heures complet sans écran. Combien de temps pour vrai, là, est-ce que tu passes sur les réseaux sociaux? En fait, n'importe quel écran. Je passe, ça dépend les jours, mais je crois environ 6 heures au moins. Mais ça dépend vraiment des jours. Il y a des journées que je passe vraiment moins de temps. Il y a des journées que je passe extrêmement moins de temps sur les fins de semaine. La semaine, en général, 5 heures par jour. Mais vraiment, ça dépend des jours, mais c'est en général 5 heures. Est-ce que tu penses que tu serais capable pendant 24 heures de ne pas être derrière un écran ou sur les médias sociaux? Je crois que oui, mais ça serait un peu difficile. C'est un défi pour les jeunes, mais également pour les parents. Et certains prennent les grands moyens. Il y en a un petit peu, mais minimalement seulement la fin de semaine. La fin de semaine, déjà, on essaie de profiter plus du plein air, donc moins d'écran. Là, le samedi, le dimanche, on joue comme ça au soccer. Mais j'ai entendu le mouvement. Ça m'a quand même sonné des cloches. Ça me sensibilise. Je trouve qu'on les utilise trop, justement. On y va à la maison avec... Tu veux une heure d'écran, bien, c'est une heure de sport. Ça fait que s'il ne bouge pas, il n'y a pas d'écran. Il se retrouve à faire des Legos. C'est aussi simple que ça. Il gère son temps, mais il faut qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, c'est too bad, il n'y a rien. Nous, on a trois gestions constantes quand même, mais j'ai réglé ça. J'ai bloqué le routeur. On était là avec une solution assez drastique. Bloquer le routeur, ils ont des périodes de 30 minutes, deux périodes de 30 minutes. Sinon, c'est trop de gestion, honnêtement. Le moins possible la semaine, puis on laisse les écrans la fin de semaine dans des moments assez contrôlés. Un autre défi de taille, prêché par l'exemple en tant que parent. Marie-Julie Couturier, TVA Nouvelles, Québec.